Générique Madame, monsieur et bienvenue dans le 20h week-end. Voici les titres de votre édition. L'évaluation de l'action gouvernementale dans la gestion du séisme d'Al-Haos. Six mois après le drame, l'Institut marocain d'analyse des politiques vient de produire les conclusions de son enquête. Les détails, dans un instant. La résilience des enfants de la bande de raza, soumise à plus de cinq mois de bombardement israélien dans la ville martyre de Rafah, ils continuent à suivre des cours dans des camps de fortune. Les femmes, toujours à l'honneur dans le sillage du 8 mars, vous découvrirez les parcours inspirants de sept d'entre elles, distinguées hier lors d'une rencontre à Casablanca placée sous le signe de l'entrepreneuriat au féminin. Et l'inauguration d'une trentaine de centres de santé dans la région de Tangier en présence du ministre de tutelle. Un vaste réseau qui permet de rapprocher les soins des citoyens sur fond de réforme du système médical national. Il y a six mois, jour pour jour, la région d'Al-Haouz était secouée par un violent séisme. Un semestre plus tard, l'heure est à l'évaluation des efforts déployés par le gouvernement. Et d'après l'enquête menée par l'Institut marocain d'analyse des politiques, l'appréciation des sinistrés est globalement positive. Reportage arabe, Dans l'assistance, presse et experts se sont donnés rendez-vous pour la présentation des premiers résultats de ce rapport publié six mois, quasiment jour pour jour après le séisme d'Al-Haouz, une catastrophe devenue l'un des plus grands défis auxquels le gouvernement a fait face cette année, une réactivité évaluée dans cette étude de l'Institut marocain d'analyse politique. Le premier point étudié a été la perception des sondés quant à cette réactivité, mais également le volet social qui concentrait la perception de cet échantillon concernant la distribution des aides ainsi que le respect des populations dans les zones sinistrées. Une enquête construite sur une analyse quantitative basée sur des entretiens auprès d'un échantillon représentatif de 2000 personnes. Les données ont été collectées entre octobre et décembre 2023 et il en ressort notamment que 77% des interrogés sont satisfaits quant à l'efficacité des efforts du gouvernement. Les questionnaires ont été très satisfaits des interventions qui ont été effectuées pour faire face aux dégâts du tremblement de terre et nous pouvons constater que plus de la moitié des sondés sont optimistes concernant l'avenir de la région sinistrée. Un optimisme dû également au travail acharné fourni par les chaînes nationales. 87% de ces Marocains ont choisi de suivre l'évolution de cet événement exceptionnel sur ces canaux et ces deuxièmes qui se taillent la part du lion avec 78% des interrogés qui l'ont choisi à cette période. Et sur le terrain, le processus de reconstruction se poursuit. Au cours de ces derniers mois, il a fallu déblier les gravats, installer des abris provisoires et enfin construire de nouveaux logements conformes aux normes désormais en vigueur. Alors, coup de projecteur sur le douar de Tidrguine dans la province de Chichawa avec l'Hassan Houbhan, Mohamed Chihima et Izzacharqi. Nous sommes dans la commune d'Adassil à Chichawa. Six mois après le séisme d'Al-Haouz, ce douar en plein chantier se reconstruit pierre après pierre. Le propriétaire de ce lopin de terre s'attèle à rebâtir la demeure familiale. Un nouveau départ après avoir échappé de justesse à la mort cette nuit du 8 septembre 2023. Ma femme et moi-même avons miraculeusement survécu. Ce soir-là, une grande partie de la maison s'était effondrée. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir reconstruire notre domicile. L'aide financière directe pour la reconstruction post-séisme a permis à ces familles d'entamer les travaux sur la base de plans viables établis par des professionnels et en utilisant des matériaux répondant cette fois aux normes antisismiques. « Après avoir effectué le lever topographique des édifices partiellement totalement démolis, nous avons réalisé des plans que nous avons remis à l'architecte en charge de la reconstruction des nouvelles maisons. » Dans le douar de Tidrguin, ce sont 28 familles sur 35 qui ont perdu leur domicile lors du tremblement de terre d'Al-Haouz. Plusieurs dizaines d'ouvriers poursuivent les travaux de reconstruction afin que toutes ces familles retrouvent un logis et une vie normale. La reconstruction passe aussi par l'accompagnement psychologique des sinistres et en particulier les plus jeunes. C'est la mission que s'est assignée depuis des mois à Zahour El Galta que l'on retrouve en direct de Marrakech. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne et victimologue. Six mois plus tard, quelles sont les traces qui persistent dans l'esprit des enfants que vous accompagnez ? Oui, bonjour. Donc Zahour El Galta, psychologue franco-marocaine. Après être intervenue sur plusieurs douars, en fait, sur la région d'Al-Haouz, on a pu repérer dans un premier temps des états de choc, de stress aigu avec le refus de rentrer dans les domiciles de la part des enfants, également des insomnies, des maux de tête, des maux de ventre. Donc ça, c'était pendant le premier temps. Nous sommes intervenus en équipe pluridisciplinaire pour proposer un accompagnement psychosocial avec, dans un premier temps, la proposition des premiers secours psychologiques qui a permis de comprendre, qui a permis aux adultes et aux enfants de comprendre les symptômes, de comprendre l'événement traumatogène et de se construire des repères. Au fil des interventions, au fil des rencontres, on a pu observer au bout de six mois une amélioration de leur état psychologique, de leur vécu émotionnel et un retour au quotidien avec la possibilité, justement, de reprendre les habitudes de vie, notamment la scolarité, les processus d'apprentissage. Comment faites-vous en sorte, justement, de les aider à extérioriser les angoisses qui ont pu surgir à la suite de ce séisme ? Ça passe notamment par des ateliers, c'est cela ? Oui, en effet. Donc, nous avons utilisé beaucoup d'ateliers, des groupes de parole, des ateliers à médiation thérapeutique pour aborder la question des émotions, travailler sur la gestion des émotions, la gestion du stress également, et pour qu'ils puissent comprendre au mieux leur réaction face à cette catastrophe naturelle, comprendre la fonction de la peur, essentiellement, parce que ce qui persistait, c'était également la peur de la peur, et ça a été un axe important dans le travail d'accompagnement qui s'est fait à travers la parole, l'écriture, le dessin, le théâtre également. Zorgalta, combien de temps faudra-t-il encore agir auprès de ce jeune public, mais aussi de leurs parents, pour leur permettre de cicatriser les séquelles de ce traumatisme ? Le processus de cicatrisation, de résilience, est bien entamé. On a observé sur les douars que la vie a repris son cours, les adultes sont retournés au travail, les enfants sont retournés au collège, à l'école. On ne peut pas prédire le temps nécessaire globalement pour que tout soit cicatrisé. En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'après la première phase et la seconde phase post-traumatique, qui est la phase de stress aigu, et où les symptômes anxieux sont tout à fait normaux, ce sont des réactions physiologiques tout à fait normales pour permettre la survie psychique, aujourd'hui, on rentre dans une phase où la persistance des symptômes indiquerait la présence d'un syndrome de stress post-traumatique qui nécessite un accompagnement thérapeutique plus individuel, en fait. Donc la poursuite des interventions collectives est nécessaire également, notamment sur les douars sur lesquels on est intervenus un peu plus tard et qui n'ont pas pu bénéficier totalement de nos propositions d'action. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et victimologue. À présent, l'arrestation d'un ressortissant français âgé de 34 ans faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités tricolores pour des affaires liées à la constitution de réseaux criminels s'activant dans le trafic international de drogue. Il a été interpellé hier soir à Casablanca par des éléments du service d'investigation et d'intervention relevant de la BNPJ. Le suspect a été placé en garde à vue avant d'être présenté ce matin devant le parquet compétent dans le cadre d'une procédure d'extradition. Le dossier du Proche-Orient maintenant avec le projet des Américains de construire un port temporaire afin de procéder aux livraisons d'aide à Raza, un chantier qui devrait durer deux mois et qui mobilisera un millier de soldats US. C'est ce que fait savoir le porte-parole du Pentagone au cours d'une conférence de presse. Et pendant ce temps, les habitants de la bande de Raza s'accrochent à la vie. C'est ainsi qu'au milieu des décombres d'une ville de Rafah en ruine, les enfants continuent à suivre des cours dans des classes de fortune. Distribution de cahiers et crayons pour pouvoir suivre le cours d'arabe du jour. C'est dans ce camp de fortune à Rafah qu'une petite classe en plein air a été aménagée. Cet enseignant a ainsi décidé de permettre à ses petits élèves de continuer à étudier et apprendre malgré la guerre. Nous sommes venus ici dans le but d'apprendre et de ne pas oublier nos acquis. Notre objectif est de restaurer le niveau d'avant et je suis convaincue que nous y parviendrons. Un objectif qu'ils tentent par tous les moyens d'atteindre et même si le matériel et le confort font défaut, ils sont des dizaines d'enfants entourés. Le professeur le désire d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire à la clé. Par conscience professionnelle, nous avons dû prendre la décision de poursuivre le processus éducatif malgré la rareté des ressources. Pourtant, nous savons que le peuple palestinien est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Sa formation continue ainsi que sa créativité et son caractère unique. Une résilience à toute épreuve et le sourire aux lèvres dans un quotidien sombre et sanglant, le temps d'une leçon dans la joie et le divertissement, c'est à l'unisson qu'ils chantent l'espoir de jours meilleurs. A l'étranger, toujours en marge du 8 mars, des milliers de Congolaises vêtues de noir ont défilé pour appeler à la paix dans leur pays et elles portaient symboliquement le deuil des victimes des conflits qui secouent l'est de la RDC, des violences qui perdurent depuis plus de dix ans dans une région qui met aux prises des rebelles et les forces gouvernementales. Au Maroc, la célébration de la Journée internationale de protection des droits des femmes a mis à l'honneur sept parcours inspirants, notamment issus de divers horizons. Les participants ont partagé leurs expériences et quelques précieux conseils au profit d'une assistance admirative. C'était hier à Casablanca. C'est un reportage d'Abdrahib Bouhdioui et Oussama Al-Bqali. Bien qu'elles soient de générations et d'horizons divers, ces sept femmes ont un point commun. Elles partagent toutes une résilience et une persévérance qui en tue pour résultat des succès dans leurs domaines respectifs. Malaka Alami et Fatima Zanzoul en sont deux parfaits exemples. La première est une championne junior de tennis prometteuse. La seconde est dédiée 26 de ses années aux enfants des SOS Village. Mon but est d'inspirer le plus grand nombre de jeunes filles à réussir dans le sport ou dans toute autre discipline et de leur montrer qu'elles peuvent briller sur la scène internationale. Une maman, c'est beaucoup de casquettes. Maman, saignante, nous remplissons plusieurs rôles auprès de ses enfants. Merci de mettre en lumière ce travail humain que nous réalisons. Par leur prise de parole, chacune de ces femmes plonge le public dans le récit de sa vie, offrant ainsi leur perspective unique et inspirante. Ce 8 mars, nous présentons des femmes qui ont réussi dans leur parcours et qui vont partager leur expérience et les difficultés rencontrées. Abritées par le Technoparc de Casablanca, cette soirée n'est qu'une partie du riche programme dédié à la célébration de la femme qui comprend ateliers, formations et conférences à travers le Royaume. On referme cette première partie avec le départ de la première dame de Côte d'Ivoire à l'issue de sa visite dans le Royaume entamée mardi dernier. Dominique Ouattara a quitté le Maroc au départ de l'aéroport Rabat Salé. Pendant son séjour, elle a pris part au lancement du programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de la capitale et à l'inauguration du centre de diagnostic et de réhabilitation de l'audition de la fondation LELA ESME. Vous êtes bien dans le 20h week-end ? Ne zappez surtout pas dans un instant. Jamel Wa'alem fera le point sur la Cannes 2024 de Futsal qui se jouera au Maroc en avril à la lumière du tirage au sort qui a eu lieu cette semaine. Et nous recevrons DJ Omari pour un nouveau morceau baptisé LELA, une belle composition pleine d'espoir issue de la collaboration avec un producteur kényan et une chanteuse marocaine. Et tout de suite, la trentaine de centres de santé urbains et ruraux inaugurés dans la région de Tangier-Tétouan Al-Husayma. Le ministre du tutel était à Assela pour concrétiser l'un des aspects de la réforme du système national de santé initié par sa majesté Mohamed VI. Reportage Farid Ritou, Elina Wafi. C'est ici, à travers ce centre de santé à Assela, qu'ont été lancés les services de 27 centres médicaux urbains et ruraux dans la région de Tangier. De quoi rapprocher les services de santé des citoyens dans le cadre de la politique de réhabilitation et d'équipement des établissements de ce secteur ? Avec une nouvelle apparence, un système d'information et des appareils avancés, les citoyens retrouveront leur confiance dans les établissements publics de santé et nous allons remettre en place la logique de l'hôpital de quartier qui est plus proche de l'habitant. La refonte du système de santé se base sur la digitalisation, la mise à niveau des établissements et sur les ressources humaines qui travaillent aujourd'hui dans de bonnes conditions afin de pouvoir fournir les meilleurs services possibles. L'ouverture de ce centre s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ce centre se spécialise en particulier dans la santé de la mère et de l'enfant. Ce centre permettra de rapprocher les services de santé des citoyens. Ce sont des soins de qualité qui y sont dispensés. Il est très bien équipé. Une offre de soins connectés car le système informatisé de traitement des données permettra aux 850 000 personnes couvertes par ces centres d'accéder à leurs dossiers médicaux et de recevoir des soins dans n'importe quel établissement de santé. Santé toujours avec la réunion de la Société marocaine de la neurochirurgie. Ce week-end a fait l'occasion d'explorer des chirurgies très complexes devenues plus abordables grâce aux nouvelles technologies. Autant de techniques enseignées à de jeunes praticiens. Voyez ce reportage de Sarah Javri Edriskoen. Il y a une vingtaine d'années, la chirurgie de l'insula, cinquième lobe du cerveau, était considérée comme impraticable grâce au progrès réalisé en matière de recherche. Les techniques chirurgicales ont bien évolué. Il est de nos jours de plus en plus praticable avec des résultats intéressants pour le patient à la fois sur le plan oncologique où on peut arriver à enlever la totalité d'une tumeur infiltrant cette région. Cette intervention pointue était au cœur de la 3e école d'hiver de la Société marocaine de neurochirurgie. Une manifestation qui a réuni 33 professeurs de renommée internationale et 64 neurochirurgiens résidents. Le but de cette journée, c'est une intégration qui, je l'espère, va permettre aux plus jeunes, puisque tous les neurochirurgiens de toutes les villes du Maroc sont représentés, de pouvoir faire davantage de liens, de synapses, comme j'aime dire, entre la chirurgie appliquée du cerveau et les neurosciences plus fondamentales. Le but de cette journée, c'est de familiariser les juniors, mais aussi les seniors à cette chirurgie afin de réséquer les tumeurs dans cette région très complexe qui, il y a quelques années, n'était inaccessible. Et maintenant, on arrive à faire une chirurgie propre. Une chirurgie désormais réalisée pour soigner certains cas d'épilepsie avec un risque de moins de 2% de séquelles neurologiques. De la neurochirurgie, on passe à l'intelligence artificielle qui est en train de chambouler notre quotidien dans le secteur de la finance. Elle permet désormais à un robot d'investir les marchés boursiers en matière très innovante. Cet outil 100% marocain bouleverse littéralement le métier de trader, une technologie qui vient de remporter le challenge de Chicago Mercantile Exchange dont le trophée a été remis à Dubaï. L'application marocaine s'est placée très loin devant ses concurrents. Et l'un des fondateurs de ce robot d'intelligence artificielle est à mes côtés. Il s'agit du champion du monde de trading. Moustapha Boukhayat, bonsoir, bienvenue. Que représente cette distinction que vous avez reçue pour l'ensemble de la fintech marocaine ? Bonsoir, Wadé. Je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à mon ami, un marocain, Facebook 8 qui habite à Dubaï, sans lequel cet exploit n'aurait pas été possible. Donc nous avons lancé en 2021 une fintech sur l'intelligence artificielle appliquée au trading, d'abord dans les téléphones, smartphone et iPhone. Nous avons été classés meilleure application au niveau mondial. Et ensuite, nous avons postulé pour le challenge directement dans le Chicago American Exchange. Comme vous le savez, c'est un marché où se déroulent des milliards. Et nous avons été très fiers de pouvoir remporter ce challenge-là. Et donc, pour nous, c'est un... On voudrait mobiliser les Marocains pour cela. On veut leur dire que vous êtes les meilleurs en mathématiques. Comme vous le savez, Polytechnique reçoit, quand on reçoit 60 candidats, sur les 60 candidats qui sont acceptés par Polytechnique, 40 sont des Marocains. Donc, nous sommes indiscutablement les meilleurs au monde en mathématiques. Et l'intelligence artificielle, ce qu'est des mathématiques. Alors, sur l'aspect trading, qu'est-ce que ça permet de plus l'intelligence artificielle par rapport aux méthodes classiques ? D'abord, tout de suite, l'exécution n'est plus humaine. Et puis, les trades sont très courts. On va rentrer et sortir en moins de 2 minutes, 3 minutes. Rentrer et sortir, acheter des actions et les revendre. Rapidement, on ne prend plus de décision. Et en fait, l'intelligence artificielle étudie quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir et surtout, c'est elle qui prend la décision. Est-ce que ça peut être appliqué à la bourse de Casablanca, par exemple ? Mais bien sûr. La bourse de Casablanca, j'ai déjà essayé avec le robot et ça fonctionne vraiment merveilleusement bien. D'ailleurs, la bourse de Casablanca, elle se présente bien. Et si on n'utilise que de l'intelligence artificielle, ça ne risque pas de poser des problématiques ou est-ce que ça va peut-être faire disparaître le métier de trader ? Dans tous les cas de figure, on sait qu'il y a des milliers de métiers qui vont disparaître. Et que c'est le moment ou jamais pour toute la jeunesse marocaine et même pour des personnes qui ont plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Par exemple, Facebook, il a commencé dans la quarantaine, moi, dans la soixantaine, l'intelligence artificielle. Et ça ne nous a pas empêchés de réussir. Donc, c'est sûr qu'il y a des métiers qui vont partir, mais il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, c'est-à-dire piloter l'intelligence artificielle, par exemple. Et vous poussez, vous le disiez, la jeunesse marocaine à se lancer dans l'intelligence artificielle. C'est un univers qui paraît assez lointain. Est-ce qu'il y a des astuces, des choses qui permettent justement de se rapprocher de ce monde très particulier et de l'intelligence artificielle ? Oui. Aujourd'hui, si on a pris le devant sur cette compétition, c'est parce qu'on n'a pas utilisé les datas, énormément de datas. Ce n'est pas la quantité de datas. Ce que je veux dire à la jeunesse marocaine, c'est qu'on doit se focaliser sur la qualité des datas. Et incha'Allah, j'espère pouvoir mobiliser les universités marocaines pour qu'elles puissent postuler dans ce challenge à Chicago. Je suis persuadé qu'on pourra de nouveau nous distinguer au niveau mondial. Et on est prêt, Facebook et moi, à encadrer ce mouvement-là parce que définitivement, les Marocains sont doués en mathématiques et en informatique. Donc rien ne peut nous empêcher d'être les meilleurs au monde dans ce domaine. Merci infiniment, Mustafa Aboukhayad, pour ce message plein d'espoir et de dynamisme. Vous êtes fondateur d'un de ces robots d'intelligence artificielle qui permet de trader. direction la Libye maintenant où vient d'être inauguré le stade international de Tripoli. Après deux ans de travaux, la réouverture de l'infrastructure sportive aux normes internationales a été célébrée en grande pompe. Un événement qui symbolise aussi l'espoir de tout un peuple de retrouver un semblant de normalité après des années de violence et de souffrance. Voilà qui nous amène à la chronique de Jamel Oualin. Bonsoir, et vous avez décidé de faire le point sur la Cannes 2024 de Futsal qui pointe déjà le bout de son nez. Bonsoir, Moucher Ouadir. Le Maroc et Rabat accueillent la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal. Double tenant du titre, les Lyons de l'Atlas seront une nouvelle fois favoris d'une compétition qui va débuter le 11 avril prochain et durer 10 jours. Deux salles Omnisport vont être le théâtre de la Cannes de Futsal 2024, Prince Mouleh Abla et Ibn Yassine de terrain refait à neuf qui compte accueillir un public toujours aussi chaud quand il s'agit d'encourager les protégés d'Ishenguig. Après 2020, c'est la deuxième fois consécutive que le Maroc accueille cette compétition. Et les Lyons de l'Atlas, Jamel, connaissent déjà leurs adversaires, leurs adversaires même. Le tirage au sort a été effectué le jeudi 7 mars dernier des mains de la gloire du football national Nourdine Neybet. La Cannes 2024 de Futsal réunit les 8 meilleures équipes du continent, tête de série en compagnie de l'Egypte. Le Maroc a été placé dans le groupe A en compagnie de l'Angola, troisième il y a 4 ans, du Ghana et de la Zambie. Un groupe largement à la portée des coéquipiers de Sofiane Metserar qui ne cesse depuis plusieurs années d'impressionner. Un vaincu depuis novembre 2021 soit un total de 33 matchs séries en cours. Les Lyons de l'Atlas ont entre-temps remporté la coupe arabe ainsi que plusieurs tournois internationaux. C'est donc en grand favori que le Maroc va tenter de remporter une troisième canne consécutive, ce qu'aucun pays n'a réussi à réaliser. Dans le groupe B, l'Egypte sera l'équipe à abattre aux côtés de la Libye, vainqueur en 2008, la Namibie et la Mauritanie. Et les trois premiers seront qualifiés à la Coupe du Monde 2024. La canne 2024 de Futsal revêt en effet une importance capitale et l'équipe efficative pour la Coupe du Monde. En septembre prochain en Ouzbékistan, les meilleures nations de Futsal vont s'affronter lors de la dixième édition de la Coupe du Monde. Trois places sont octroyées aux nations africaines sur les 24 participantes. Le Maroc compte bien y participer pour la quatrième fois consécutive. Il faudra pour cela que les joueurs d'Ishemd Gig répondent présents lors de la canne. Il y a quatre ans, à la Ione, les Lyons de l'Atlas avaient remporté tous les matchs jusqu'à la finale, remportés 5 buts à 0 face à l'Egypte. Le Maroc avait inscrit un total de 20 buts et encaissé un seul au Lyon de l'Atlas de faire encore mieux cette année. Merci Jamal et à demain pour l'Infosport. Culture et les obsèques du chanteur Abdoucherif disparu hier à Casablanca des suites d'une crise cardiaque. L'artiste qui devait se produire dans la capitale économique a été inhumé au cimetière Ahel Fès après la prière d'Addoor en présence de plusieurs personnalités du monde du spectacle. Il avait 52 ans. Sans transition, on ouvre notre page culturelle avec la sortie du dernier morceau du DJ producteur marocain Omari El-ML c'est son titre nous transporte dans un univers coloré de sonorité Afro House le résultat d'une collaboration inédite avec le DJ producteur Kedian Sentevo et la chanteuse marocaine Mariam l'alchimie qui en découle transcende les frontières et plonge l'auditeur dans une atmosphère festive qui suscite une profonde sensation de joie DJ Omari qui nous a rejoint sur le plateau du 20h week-end bienvenue ravi de vous recevoir votre dernier morceau s'appelle donc le ML dans le contexte mondial actuel qu'est-ce qui vous fait encore espérer ? Bonsoir Wadi merci encore de me recevoir une nouvelle fois sur le plateau de 2M pour répondre à votre question aujourd'hui l'espoir c'est tout simplement la musique c'est grâce à la musique aujourd'hui on se nourrit la musique aujourd'hui fait en sorte c'est un langage universel aujourd'hui donc c'est grâce à la musique qu'on résout beaucoup de problèmes beaucoup de manifestations c'est tout ce nouveau morceau dont on entend quelques notes à l'antenne c'est le reflet aussi d'une grande fraternité humaine parce qu'il est le fruit d'une collaboration avec d'autres artistes du continent un Kenyan qui est DJ producteur une chanteuse qui est marocaine comment est-ce que vous vous êtes retrouvés autour de ce projet ? alors on s'est rencontrés déjà grâce aux réseaux sociaux auparavant et qu'ensuite on se supportait l'un et l'autre musicalement et qu'ensuite il est venu en tournée au Maroc et c'est grâce à cette tournée qu'il a eu qu'on s'est rencontrés à Casablanca et qu'ensuite on s'est décidé de lier nos deux univers digitaux et musicaux à travers ce qu'on fait en musique électronique justement la musique électronique africaine elle occupe quelle place sur la scène mondiale est-ce que les artistes du continent parviennent à s'exporter comme le font d'autres artistes d'Europe ou des Etats-Unis ? aujourd'hui une très grande évolution à travers les artistes africains et particulièrement les marocains aussi aujourd'hui on retrouve des DJ marocains partout dans le monde aux Etats-Unis à la région Ménin en Europe et aujourd'hui ça fait plaisir aussi de faire parmi faire part aussi de ces DJ aussi donc aujourd'hui on commence à être présent partout dans le monde on vous sollicite on fait appel à vous vous devez encore faire l'effort de vous faire connaître les deux à la fois aujourd'hui on doit vendre notre héritage qui est la culture marocaine et africaine mais aujourd'hui on commence aussi à recevoir des demandes à propos d'héritage vous préparez un deuxième album d'ailleurs c'est la première fois que vous allez en parler vous pouvez nous dire quelles seront les sonorités qu'est-ce qu'on va y trouver et le morceau ML en fait partie c'est un extrait de l'album l'album en question aujourd'hui je vais beaucoup plus mettre à l'honneur mon pays qui est le Maroc tout en ne pas négligeant bien sûr la culture africaine en général donc je vais toucher beaucoup de collaborations avec plusieurs artistes et plusieurs pays de l'Afrique mais beaucoup plus mettre à l'honneur mon pays qui est le Maroc aussi quel type de sonorité quel type de rythme c'est les rythmes traditionnels comme des instruments du ribèbre du réta des régions du riff de l'aïta aussi en musique électronique j'essaie de toucher tout ce qui n'a jamais été encore revisité électroniquement et dans la culture africaine c'est aussi par des collaborations entre l'Afrique du Sud l'Afrique du Nord l'Afrique de l'Ouest j'essaie de toucher un peu la globalité du continent et ça aujourd'hui on est des jeunes donc il faut faire passer la culture la culture du pays et du continent à travers quelque chose et pour moi c'est la musique et vous teniez ce soir effectivement dans le cadre aussi de cet album où on aura quelques sonorités qui feront penser à lui à rendre un hommage particulier à Abdusharif je l'évoquais tout à l'heure il a été inhumé cet après-midi nous a quitté tragiquement hier effectivement Abdusharif c'est une icône de la musique arabe qu'aujourd'hui je souhaite d'abord mes cinq soeurs condoléances à sa famille et au peuple marocain et aujourd'hui il a tenu le flambeau de la musique arabe et en tant que marocain en tant qu'ambassadeur aussi de la musique arabe jusqu'à son dernier souffle donc aujourd'hui c'est à nous jeunes de continuer ce qu'il a déjà commencé comme travail sauf ça va être fait différemment comme on fait de la musique électronique et lui c'était de la musique classique mais on doit quand même lui rendre hommage et ça sera fait à travers mon album aussi et ça sera fait aussi à travers mes spectacles que je vais donner partout dans le monde voilà pour ce message on pense très fort effectivement à ses proches et à ses amis merci beaucoup DJ Romari d'avoir été avec nous le ML c'est votre dernier titre et c'est en collaboration avec le DJ producteur Kenya en Saint-Evo et la chanteuse marocaine Meryem en attendant la sortie de votre prochain album pour clore cette édition un petit clin d'oeil à nos amis les bêtes avec ce concours de beauté canin très couru en Grande-Bretagne quelques 18 000 chiens et leurs maîtres se sont retrouvés à Birmingham dans le centre du pays pour ce très célèbre événement cette exposition canine baptisée Crafts l'événement attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent du monde entier pendant tout le week-end pour assister à la désignation du plus beau chien de race il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 9 mars six mois après le séisme d'Al-Haos l'évaluation de l'action du gouvernement dans la gestion de cette catastrophe naturelle six mois après donc ce drame l'Institut marocain d'analyse des politiques a produit un rapport faisant état d'une perception globalement positive de la part des sinistrés et à l'occasion du mois sacré de ramadan cette nuit il faudra retarder vos montres de 60 minutes n'oubliez pas à 3h il sera 2h dans un instant que du sport suivi d'Al-Massaïa présenté par Rahm Al-Hennaoui nous on se retrouve demain même heure même endroit à 1h à 1h à 2h à 2h